Mon dieu, il fait 40 degrés, je vais crever, je sais même pas pourquoi je me suis pas attachée, bref. Si vous voyez mon visage brisseler, ne m'en voulez pas, la transpiration est humaine, par contre la chaleur l'est moins. Coucou tout le monde, c'est Coco Liner, back sur Youtube, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Ça fait bizarre de filmer, j'avoue qu'en ce moment je filme un peu moins qu'avant, je pense que vous avez dû le voir, mais je suis très contente de filmer aujourd'hui. La santé et la motivation ne seront pas trop présentes en ce moment, mais j'essaie quand même de continuer parce que c'est toujours autant un plaisir que de filmer. Je sais que ça me remonte le moral et qu'à la fin de la vidéo je suis grave déter, que j'ai envie de la monter, que j'ai envie de la poster et surtout que je kiffe faire ça. Donc évidemment ça ne s'arrête pas là, et du coup je suis grave contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Avant de vous dire de quoi on va parler de la vidéo, même si je pense que vous l'avez vu dans le titre, je vous invite à me suivre sur mon Instagram où je suis très active, ça me ferait plaisir. Ainsi que d'aller voir mon compte Instagram professionnel où je fais de la photo un peu pro, où je fais des portraits, tout ça, tout ça, et que je kiffe. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui me tient à cœur encore une fois, je vous avais dit que durant l'année 2020, je vous avais dit que j'allais faire des vidéos qui me tenaient parfois un petit peu plus à cœur, qui allaient peut-être aller un petit peu au-delà de ce que je fais d'habitude, donc des sujets un peu profonds ou des questionnements, des trucs un peu de la vie. Je vous avais déjà fait une vidéo, donc la première vidéo sur ce sujet, c'était une vidéo sur le féminisme, que je vous invite à aller voir avant celle-ci même si vous ne l'avez pas vue, parce que vraiment c'est une vidéo qui me tient à cœur, et j'étais très contente de l'avoir faite parce que c'est des sujets que je veux de plus en plus aborder, même si je continue à côté de faire des vidéos un petit peu plus légères. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de la féminité, voilà, qui est un concept assez connu, mais qui finalement est moins inoffensif qu'il en a l'air. Vous allez voir pourquoi, je vais vous expliquer encore une fois mon point de vue dans ces vidéos un petit peu plus engagées que je fais. J'ai tendance parfois à m'en prendre un peu plein la gueule, forcément, quand on donne son point de vue, on se fait un peu ramasser, mais surtout parce que je pense que quand on parle d'un sujet comme ça sur YouTube, les gens qui ne sont pas d'accord ou qui ne connaissaient pas ce dont on parlait, ils se sentent parfois un peu agressés, un peu visés, alors que c'est pas du tout mon cas. Moi, mon cas, c'est vraiment de vous parler de sujets que je trouve importants, de vous en apprendre plus, de vous éveiller un petit peu sur des trucs dont vous ne vous rendiez pas forcément compte avant, et c'est pas grave, parce qu'il y a toujours un moment dans la vie où on s'éveille sur certains points et on se rend compte de certaines choses dont on ne se rendait pas compte avant. Moi, c'est mon cas. Sachez que si vous n'étiez pas au courant de tout ce que je fais dans cette vidéo, ou que vous ne vous pensez pas pareil, c'est pas grave, on a chacun le droit d'avoir un avis. Simplement, pas de discrimination dans les commentaires, pas de sexisme, pas de racisme, pas d'homophobie, ça c'est sur toutes mes vidéos que je veux que ça ait lieu, mais clairement, encore plus sur ce genre de vidéos. Comme le féminisme, je vais d'abord aller voir une définition sur Internet, parce que je trouve que c'est important, même si Internet c'est pas du tout la référence de tout, c'est quand même important de voir quelle base on a sur cette plateforme. Et ensuite, je vais vous donner ma définition de ce que j'en pense, pourquoi est-ce que ce mot qui paraît assez simple, voilà, la féminité, bah pourquoi en fait il soulève plein de problèmes, plein de stéréotypes. Et finalement, on va en parler un petit peu ensemble. Il est vrai que parfois, quand je parle de ce genre de sujet, il y a des gens qui me disent, mais tu poses trop de questions, genre tu vas trop loin. Moi, c'est ma problématique, c'est j'ai envie d'aller loin, genre c'est comme ça que je suis, c'est ce que je fais très souvent. Je me pose déjà beaucoup de questions, mais en plus de ça, j'aime aller loin dans les propos et je me rends compte de plein de choses petit à petit dans ma vie. Voilà, maintenant j'ai 19 ans et c'est vrai que ça fait des années que je me pose plein de questions sur tout, que je trouve du sexisme de partout, clairement, là où je pensais même pas qu'il y en avait. Je sais qu'il y a des fois, les gens, ça les saoule en mode, laisse un peu les choses comme elles sont, mais moi j'ai pas envie. Donc sans vouloir dire que j'ai révolutionné le monde, j'aime bien parler de sujets que je trouve importants et qui me semblent être importants à questionner surtout. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui dans cette vidéo. Allez, on va sur Google. Alors la première définition Wikipédia qu'on a de la féminité, c'est l'ensemble des caractères morphologiques, psychologiques et comportementaux spécifiques ou considérés comme spécifiques aux femmes. Ils sont liés au sexe ou au genre et fortement influencés, voire conditionnés par l'environnement socioculturel. Donc déjà on parle de la féminité comme étant les caractères morphologiques, psychologiques, comportementaux spécifiques aux femmes. Donc tout ce qui a trait finalement au physique, à notre comportement, à notre attitude, soit. Mais la phrase que j'aime bien quand même dans cette définition qui sauve un peu tout, c'est la phrase fortement influencée, voire conditionnée par l'environnement socioculturel. Parce qu'on est bien d'accord que la féminité c'est pas un truc qui coule de source. Dites-vous bien que la féminité c'est ce que c'est parce que la société l'a conditionnée comme telle. Je veux dire, la féminité de base c'est pas un propos comme ça qui émane du ciel et qui tombe comme ça et en fait on se dit bah c'est la vérité générale. Non, non, c'est juste que la société en a fait. Ce qui est compliqué c'est que dans cette définition là, on parle de féminité comme étant tout ce qui est à trait aux femmes. Alors qu'en fait aujourd'hui, la féminité ça a bien plus de stéréotypes qu'on penserait. Et ça engendre plein de clichés et plein de trucs que je n'apprécie vraiment pas. C'est pour ça que je voulais vous montrer une deuxième définition qui me semble bien plus correcte. La féminité c'est l'ensemble de caractères stéréotypés correspondant à l'image sociale traditionnelle des femmes. Le contraire étant virilité. Donc on parlera un petit peu aussi. Mais forcément j'avais surtout envie de parler de féminité aujourd'hui parce que je suis une femme et parce que encore une fois on va quand même pas se mentir. Ce genre de stéréotypes, ils attaquent plus les femmes que les hommes. Même si les hommes on ne les ménage pas non plus, je suis bien d'accord. Ce qui me plaît plus dans cette définition et d'ailleurs dans la deuxième phrase aussi de la définition d'avant, c'est qu'ils expliquent clairement que la féminité c'est un ensemble de caractères stéréotypés qui correspondent à une image de la femme. Et pas qui correspond aux femmes. Donc on comprend bien déjà qu'il y a une histoire d'image sociale donc qui vient de la société. En fait on sent que ce mot il a été un petit peu réinterprété à sa sauce au fil des années. Il est un petit peu problématique ce mot et moi je sais que j'aime plus l'entendre. La féminité c'est un truc qui m'énerve et on va en parler tout de suite. Là d'abord je voulais juste poser les bases avec des définitions internet mais je me vois pas trop en fait aller à l'encontre des définitions que je vois parce que j'ai envie de dire que je suis personne pour faire ça. Donc je voulais au moins que vous voyiez les définitions et après que je vous parle de moi ma définition de la féminité. On voit que la féminité c'est ce qu'ils disent mais bon. J'ai voulu taper sur internet la pire des choses à faire. Après je ne juge pas ceux qui la font évidemment quand on est jeune. En plus une jeune fille, je parle là pour la féminité, on se cherche donc forcément on va taper ce genre de truc. Mais bon je me suis mise dans la peau d'une jeune fille qui taperait ce genre de phrase sur internet. Comment être plus féminine ? J'ai voulu voir un petit peu le genre de choses qu'on me proposait. Évidemment je vais pas forcément dire le nom des sites parce que bah vu que je vais un peu leur cracher la gueule ça serait un petit peu mal intentionné. Donc on va parler de qu'est-ce que ça veut dire être plus féminine sur internet. Un vrai bonheur vous allez voir. Donc être plus féminine ça comporte plein d'étapes pour une femme. Comme par exemple se pomponner. Évidemment on sait que c'est la tâche, je pense pas des femmes dans la vie. Pour un certain site que je ne nommerai pas, se pomponner c'est la clé de leur beauté et de leur féminité. On parle ici des célébrités et des filles qu'on voit dans les magazines. Donc c'est comme de pire en pire, on sait très bien que les filles dans les magazines, elles sont retouchées pour les trois quarts, voire plus 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 retouchées. Et en fait finalement ce qu'on va trouver comme conseil ça va être soigner sa chevelure, porter du parfum, porter des robes, se mettre du vernis. Et en fait ça paraît innocent vu comme ça parce qu'on se dit juste bon bah oui c'est des conseils pour être plus femme. Je fais des sept phrases, on se dit bon y'a pas trop tout cis, jusque là ça va. Sauf qu'en fait moi je trouve ça totalement réducteur pour les femmes. Avant de vous dire quelle est ma définition, je vais vous dire pourquoi je trouve que ce mot il pose problème. Et pourquoi je pense qu'on devrait le réinterpréter à notre manière. Moi je trouve que la féminité ça pose problème parce qu'en fait on voit partout qu'à partir du moment où tu es une femme, tu dois être féminine. Sous-entendant donc que tu dois prendre soin de toi, porter du maquillage, avoir des coiffures, porter des robes, porter des jupes, te mettre du vernis. On se sent avec une pression la société obligée de ressembler à ces critères de la féminité quand on est une femme. Et si on les a pas ces critères bah en fait on n'est plus considéré normalement comme une femme. On va te dire bah t'es pas très féminine pour une femme quand même, sois plus féminine. Et ça je trouve pas ça normal. Donc je vois pas pourquoi on devrait réduire le mot féminité qui découle clairement du mot femme à des trucs assez superficiels. Encore une fois, même si je n'aurais dû pas le maquillage à quelque chose de superficiel, quand je dis superficiel c'est qu'il se rapporte au physique. Comme si en fait en étant une femme forcément tu devais être féminine donc être comme ci, être comme ça. Mais en fait ça n'a aucun rapport. Tu peux être une femme et ne pas du tout correspondre aux critères que la société t'impose. Sauf que je trouve qu'aujourd'hui même si on a beau dire qu'on est libre de faire ce qu'on veut, en parlant du concept féminité à tout va, j'entends tellement de gens dire comment faire pour choix féminine. Ah c'est pas très féminin quand même ce haut. Et bah je trouve ça dommage parce qu'en fait mets ce qui te semble être bien pour toi, ce dans quoi tu te sens bien et tu seras quand même une femme. Clairement et même tu seras féminine. Parce que pour moi la féminité n'a pas de définition. La féminité c'est pas un haut avec des fleurs. La féminité ça peut être un haut noir qui n'est pas décolleté, un haut col roulé, même si vous voulez on s'en fout. Je veux dire pour moi c'est comment tu le portes, comment tu le mets en valeur, comment tu te sens toi avec ton corps et tes vêtements. Mais enfin pour moi il n'y a pas de critères spécifiques à la féminité et donc au fait d'être une femme. Et en fait je trouve que ce mot féminité il engendrait tellement de stéréotypes, de clichés et surtout il essaye de mettre les gens dans les cases et ça c'est ce qui m'énerve le plus. Et je pense qu'en fait les femmes devraient pouvoir se sentir bien dans n'importe quelle tenue, avec ou sans maquillage, avec ou sans soutien-gorge, avec ou sans talons parce que les talons ça revient très souvent aussi. Si vous voulez être féminine, portez les talons et p***z votre dos aussi pendant qu'on y est. Non parce que les talons moi c'est pas possible personnellement. Les seuls talons que j'ai ils font 3 cm et je galère à les mettre. Et en fait je me pose plein de questions à propos de ce genre de choses qui en fait font de nous des femmes et qui font de nous des personnes féminines. Mais pourquoi on devrait s'obliger à faire tout ça si on en a pas envie ? Alors vous allez me dire il y a plein de gens qui en ont envie, la preuve actuellement même si c'est l'été que je suis très peu maquillée, je le suis quand même et j'aime me maquiller c'est pour ça que je le fais, j'aime porter des bijoux, j'aime mettre du vernis. Ok mais quand tu n'as pas envie de faire certaines choses, bah je pense que tu ne devrais pas être obligée de les faire. Et même si parfois on a l'impression qu'on les fait avec notre volonté, moi je pense surtout qu'on le fait parce qu'on a la pression de la société qui nous dit si tu es une femme tu dois te maquiller, tu dois porter des talons, tu dois être comme ci comme ça, tu dois être féminine. Or ce mot il m'énerve parce que pour moi il n'y a pas des critères qui font de toi une femme plus femme et plus féminine qu'une autre. Une femme qui a les cheveux courts, qui s'habille en noir et qui met des ballerines, non pas des ballerines quand même, qui met pas des talons, bah elle va être aussi féminine pour moi qu'une femme qui met des robes, qui met du rouge à lèvres rouge, enfin on s'en fout quoi, ce qui fait que tu es une femme et que tu es féminine c'est toi-même. Enfin bref, ça c'est ma version, peut-être qu'il y a des gens qui aiment bien associer le mot féminité à des accessoires comme les bijoux, les talons, le make-up, tout ça, mais moi je trouve ça un petit peu réducteur parce que du coup quand on est une femme, bah on se voit pas faire autre chose que ça. Et si on ne fait pas toutes ces choses, on est direct mis dans une autre case, une case que j'adore également. Les garçons manqués, je pense que dans cette vidéo il fallait clairement que j'aborde le point garçon manqué, filles manquées, même si filles manquées je crois qu'il se dit quand même dix fois moins. Les garçons manqués, voilà, ça c'est une phrase qui m'énerve clairement. Alors évidemment si vous tombez sur cette vidéo que vous êtes entre guillemets des générations d'avant, je suis pas sur les gens de plus de 30 ans dans cette vidéo, genre ne vous sentez pas blâmés parce que je sais qu'il y a des phrases qui à l'époque se disaient sans paraître sexistes, stéréotypées ou quoi, et qui aujourd'hui du coup vous semblent toujours normales. Et alors que nous les jeunes générations on vous dit bah non en fait. Tout ça pour dire que le terme garçon manqué m'insupporte au plus haut point. Si vous vous disiez avant cette vidéo que la féminité c'était pas un vrai problème, dites-vous bien que si vous ne faites pas tout ça, tous les critères de la féminité, que moi je fais hein, parce que pour la société, bah ouais je pense en mes cheveux, je me maquille, je mets des bijoux, donc c'est bon moi je rentre dans la case féminité, c'est nickel. Mais en fait si tu es une personne qui a décidé de pas faire ça parce que bah c'est ton droit, c'est catégorisé comme étant un garçon manqué. Et je trouve ça super dommage parce que déjà, pourquoi foutre les gens dans des cases quand ils ont pas envie d'être dans des cases ? Mais surtout parce que en quoi avoir les cheveux courts, ne pas te maquiller, ne pas mettre de talons, ne pas mettre de vernis, ça fait de toi un garçon manqué. Si tu décortiques ce mois c'est grave quand même, on dit que t'es un garçon mais que du coup tu l'as pas été, que t'es un garçon manqué donc en fait t'es devenu une fille, mais qu'en fait t'es un garçon quoi. Alors qu'en fait pour moi tu peux totalement être une fille, bah si t'as les cheveux courts, je sais que c'est des banalités ce que je dis, vous allez dire bah oui normal, mais sachez que pour la majorité des gens, je peux vous dire que le mot garçon manqué, il est ici à tout voir hein, parce que t'as les cheveux courts, que t'aimes bien jouer au foot, t'as un garçon manqué. Mais non t'inquiète pas, tu es une personne normale, tu es une femme, simplement bah y'a des gens qui aiment bien te mettre dans des cases, même si pour eux c'est pas grave et que c'est pas parce que t'as un garçon manqué que c'est horrible et que voilà. Effectivement j'ai très bien que les personnes qui disent ce genre de terme, elles se veulent pas méchantes, simplement les gens qui sont mis dans des cases, ils ont peut-être pas envie d'être mis dans des cases, t'as peut-être pas envie d'être un garçon manqué juste parce que bah t'es comme ci, comme ça, et que tu réponds pas aux critères de la féminité d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'en fait je trouve que la féminité c'est un mot qui m'énerve, qui devrait plus être utilisé à tout va, ou qui devrait être alors mieux utilisé. Je pense qu'avant tout en fait la féminité c'est la définition qu'en fait la société actuelle. C'est-à-dire que la féminité d'autrefois, peut-être que c'était carrément autre chose, peut-être que la féminité d'autrefois bah c'était de porter des corsets par exemple, c'était de porter ci, porter ça, des gants et tout. Alors qu'aujourd'hui porter des gants, je sais pas si on appellerait ça vraiment féminin, j'en en sais rien en vrai, je vais pas vous mentir, j'ai pas trop les codes de la féminité, c'est pas mon délire. Mais ce que je veux dire c'est qu'on voit bien qu'il y a un petit souci dans la féminité et que c'est pas un truc qui coule de source, puisque clairement ça change en fonction des générations, ça change en fonction de ce que pensent les gens, de ce que mettent les gens sur leur corps comme vêtements, de ce qu'utilisent les gens comme produits de beauté, comme machin, ça change. Donc on voit bien que c'est pas un fait scientifique qu'on doit suivre. Je pense que pour plein de gens, ils doivent se dire que c'est un débat qui est un peu inutile parce que ça semble pas très grave. Mais moi je trouve que c'est des choses qui sont dites à longueur de journée et qui devraient pas vraiment être là parce que ça sert à rien en fait et ça crée des stéréotypes, des clichés qui font qu'en fait tu peux pas être toi-même et finalement tu dois quand même avoir un petit peu un modèle féminin qui te guide un petit peu quoi. A qui tu dois ressembler ? Et ça je trouve ça dommage. Parce que si toutes les femmes avaient effectivement les cheveux longs, avaient les jupes, des robes, portaient des soutiens-gorges, mettaient du maquillage, portaient des talons, n'avaient comme intérêt que des activités féminines, on va pas en parler de ça, ça m'énerve encore plus, bah je pense que le monde serait bien triste. Déjà parce que bah ça serait juste une façon de décrire les femmes et surtout parce que bah on serait tous pareils, ça serait bien dommage. Et je pense que tu peux être un garçon et aimer le maquillage et tu peux être une fille et ne pas aimer le maquillage. Pour ceux que ça choque encore, c'est le cas. Et parce que je sais tout direct ce qu'en plus de ça, la féminité elle est toujours apportée un petit peu à l'orientation sexuelle, du style quand t'as les cheveux courtes et lesbiennes, plein de trucs comme ça qui sont vraiment cons et qui ne veulent rien dire. Et c'est pour ça que je pense qu'on devrait pas associer finalement les femmes à la féminité et les hommes à la virilité parce que oui on en a pas encore parlé, mais forcément si ça touche les femmes, évidemment ça touche les hommes aussi, parce que je vois les hommes venir sur mes vidéos un petit peu engagées féministes en mode bah nous aussi on a des problèmes ! Mais oui on vous oublie pas, simplement en ce moment, excusez-moi, depuis à peu près des centaines d'années, c'est plutôt les femmes qui subissent un énorme sexisme dans tous les domaines, donc forcément oui c'est un peu de ça dont on parle plus, désolée, mais ne vous en faites pas, on vous a pas oublié, il y a aussi des soucis de l'autre côté, et j'en avais d'ailleurs parlé dans ma vidéo féministe. On va pas refaire tout le débat arrière, mais sachez que la définition de la virilité sur Wikipédia, ça désigne les caractéristiques physiques de l'homme adulte au sens biologique, le comportement sexuel de l'homme, en particulier sa vigueur et sa capacité à procréer, waouh ! Désolée je me maquais un peu des définitions, mais bon moi ça m'énerve un peu. Je pense que vous savez très bien aujourd'hui comment on utilise le mot viril, mais je trouve ça un peu énervant en fait, que les hommes doivent représenter une image virile et que les femmes doivent représenter une image féminine, en mode féminine tu dois être douce, tu dois être calme, sage, tu dois être élégante, tu dois être désirante, mais que de l'autre côté les hommes doivent être aussi virils, forts, ne doivent pas pleurer, ne doivent pas porter de maquillage, ne doivent pas montrer leurs émotions. En fait je trouve que ces termes qui paraissent super simples, et bah quand tu réfléchis et que tu te poses la question, tu te rends compte qu'il y a plein de choses qui en découlent et qui sont pas vraiment positives, et je pense qu'on ne devrait pas mettre les gens dans les cases et que si des hommes ont envie d'avoir les cheveux longs, que des femmes ont envie d'avoir les cheveux courts, que toutes les combinaisons imaginables existent, bah c'est pas grave, ça fera un monde avec beaucoup de différences, beaucoup de personnes uniques, et je pense que c'est pas plus mal. Voilà pourquoi je trouve que la féminité ça pose problème. Pour moi en fait la féminité c'est qu'un concept, c'est un mythe, parce que clairement il n'y a pas de code indirect que finalement tout le monde suit dans sa vie qui dit que la femme doit être comme ci, comme ça, et que pareil pour les hommes, la virilité c'est être comme ci, comme ça. En tout cas voilà, c'était un débat assez long, mais tout ça pour dire que je pense que la féminité selon moi, ma propre définition ça serait tout simplement d'être heureuse d'être une femme, parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de cas où certaines personnes ne sont pas nées dans le bon corps, entre guillemets, d'où les personnes français, tout ça et tout, mais je ne m'y connais pas trop là-dedans, donc je ne vais pas rentrer dans les débats, mais je pense qu'avant tout la féminité, ce qu'on pourrait appeler la féminité aujourd'hui, si on veut encore utiliser ce mot, ça serait tout simplement d'être heureuse d'être une femme, de porter les choses qui nous plaisent, de faire les choses qui nous plaisent également, de se sentir bien dans son corps, d'avoir confiance en soi, et de dégager quelque chose tout simplement de positif par rapport à soi-même, et pour moi il n'y a aucun critère physique, corporel, ou quoi que ce soit à avoir quand tu es une femme ou quand tu es un homme en fait. Pour moi tu fais juste ce qui te plaît, en te sentant bien avec toi-même, et que tu ne soucies pas autant du regard des autres qu'avant, bah là tu reflèteras la meilleure féminité de toi-même que tu auras jamais reflétée. Si encore une fois, vous voulez vraiment utiliser le mot féminité, enfin bref, pour terminer cette vidéo, je pense que si vous voulez continuer d'utiliser le mot féminité, ou virilité, ou quoi que virilité, je pense qu'il pose encore plus de problèmes, je pense que vous devriez les réinterpréter ces mots, et vous dire que la féminité c'est pas quelque chose qui a des critères actés, clairement, comme je vous l'ai dit en plus je pense qu'ils ont grave changé au fur et à mesure des générations, donc on voit bien que c'est pas un truc clair et net. Vous devriez utiliser ce mot-là pour vous dire que vous devez avant tout être vous-même, et que vous devez pas vous fier à toutes les normes de la société, que vous faites ce que vous voulez, et que vous êtes belle comme vous êtes. Il faut juste se sentir bien avec soi-même, quoi. Je pense que c'est le plus important, et c'est pas facile déjà. Je pense qu'il faut de longues années pour se sentir bien avec soi-même. Moi, j'y suis pas encore arrivée, j'espère être en chemin, et bah écoutez les gars, j'ai envie de vous dire que vous allez être dans votre corps toute la vie, donc autant l'accepter, et autant faire ce que vous avez envie, quand vous en avez envie, et je pense que tu peux être féminine comme tu le souhaites. Je préfère y aller comme je le sens pour ce type de vidéo, et du coup, bah, j'espère que ça s'est pas trop ressenti, que parfois j'y allais quand même comme je le sentais. J'espère encore une fois que cette vidéo ne va blesser personne, mais qu'elle va au contraire vous aider. J'espère que cette vidéo vous a plu, si vous avez d'autres sujets que vous voulez que j'aborde, que ce soit féminisme ou autre, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas non plus à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Quant à moi, je vous fais plein de bisous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501